hello hello la famille bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo on va faire une queue de bœuf avec la pâte d'arachide donc on va faire une sauce d'arachide avec les queues de bœuf j'espère que ça va vous plaire à moi franchement c'est tellement délicieux que j'adore manger ça la sauce d'arachide même avec la morue avec le poulet ça marche donc voilà je vais vous montrer une façon simple de le faire j'espère que ça va vous plaire si ça vous plaît n'hésitez pas à partager liker et que laisser un commentaire pour ce que ce qui si c'est la première fois pardon que vous tombez sur ma vidéo n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être toujours au taquet merci beaucoup à bientôt let's go et Musique Là j'ai coupé tous mes oignons, j'ai coupé l'ail que j'ai mis là, j'ai mis mes poivres que j'avais conservé dans le congélateur, j'ai les poivrons, le poivron vert et jaune, j'ai la ciboulette là et j'ai le poireau ce que j'avais conservé dans le congélateur, donc le tout je le mets dedans sans attendre, je mets le tout comme ceci, voilà, là je veux mettre le poivre noir, là j'ai pas encore transféré dans un petit bol, je mets juste comme ceci, on va fermer ça, ça c'est mon poivre du Maroc, je mets l'huile d'arachide, voilà, comme ceci, et on ramène à l'épaule, là j'ai tout mis au feu, donc j'ai rallumé, j'ai rallumé le feu, on va couvrir et on revient tout à l'heure, voilà, on vient vérifier notre viande depuis qu'on a laissé, c'est resté au moins 10 minutes comme ceci, on vient quand même vérifier l'eau, j'avais pas encore ajouté l'eau, là je mélange bien, je rajoute du sel, je vais saler, voilà, et là je vais encore rajouter de l'eau, voilà, là je vais rajouter de l'eau, on va laisser mijoter pendant 25 minutes, vers 25-30 minutes, on revient tout de suite, là on va rajouter la tomate, il y a une tomate seulement que j'ai mis, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup de tomates, donc j'ai mis juste une tomate fraîche, et on couvre, on laisse mijoter 5 minutes, on revient, voilà, là on revient, on va mettre maintenant, la pâte d'arachide, je vais mettre environ 5 teres à soupe de pâte d'arachide, vous mettez direct, tout goûte comme ça, voilà, on mélange bien, et on laisse 5 minutes on revient on laisse mijoter 5 minutes donc on revient voilà là on va maintenant rajouter les épinards j'ajoute mes épinards, je vais mettre un peu de mouscade, je vais mettre un peu de gingembre voilà je mélange le tout vraiment ça sent tellement bon et comme ça vous pouvez l'accompagner avec du riz si vous voulez, du maillon assez mou, le foufou, les bananes à la vapeur, les bananes plantées à la vapeur voilà regardez moi ça notre plat est presque prêt donc on laisse mijoter encore et on revient tout à l'heure le plat terminé vraiment regardez c'est trop 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 bon ça sent bon le parfum on a coupé la viande c'est la viande elle est vraiment tendre vraiment si vous aimez n'hésitez pas à partager la vidéo surtout liker, laisser les commentaires vous pouvez l'accompagner moi je vais l'accompagner avec les bananes plantées à la vapeur si vous pouvez l'accompagner vous pouvez aussi l'accompagner avec du manioc, le foufou, le pain les pommes des terres tout ce que vous voulez du riz bon appétit merci